Le Transpersonnage est une oeuvre culte au destin singulier. Bande dessinée publiée au début des années 80, adaptée au cinéma en 2010, il est de retour cette année en librairie. Imaginé au début des années 70 par Jacques Loeb, ancien de Harakiri, l'histoire raconte la survie après un cataclysme des derniers humains sur terre à bord d'un train condamné à rouler indéfiniment. Un récit à forte connotation politique, dont les premiers épisodes sont publiés en 1982 dans la revue À Suivre, épisode mis en image par le dessinateur Jean-Marc Rochette, associé presque par hasard à ce projet. A l'origine, en effet, Jacques Loeb confie l'illustration à Alexis, jeune dessinateur à fluide glacial, mais ce dernier décède subitement à 31 ans. Jacques Loeb fait alors des essais avec Régis Loisel, puis François Scoiton, mais il ne les retient pas. C'est donc à sa grande surprise que l'inexpérimenté Jean-Marc Rochette est retenu. Ensemble, ils réussissent à publier 12 pages par mois. Quant à l'album entier, il paraît en 1984 et il est primé à Angoulême un an plus tard. Après le décès de Jacques Loeb en 1990, le scénariste Benjamin Legrand trouve finalement l'idée d'un autre train. Ce sera le tome 2, L'arpenteur, sorti en 1999, suivi par le tome 3, La traversée en 2000. Les deux ouvrages n'ont toutefois pas le succès attendu. Jean-Marc Rochette décide alors d'arrêter la bande dessinée pour se consacrer à la peinture. Le renouveau vient finalement du cinéma, comme il le raconte au micro de Cyril Sauvageau. C'est Kassamank qui m'apprend que le réalisateur coréen achète les droits du transpersonnage. Mais à l'époque, il n'est pas connu, Bonjougo. Il n'a pas encore sorti The Host. Donc on ne sait pas qui c'est. Je ne sais même pas si c'est un dessin animé. Et là, c'est l'année où il présente The Host à Cannes. Et Benjamin Legrand, le deuxième scénariste du transpersonnage, va à Cannes. Et là, il le rencontre. Et il voit le film The Host. Et il me dit, oulala, mais dis donc, Bonjougo, c'est une pointure. C'est un mec qui est super fort. Je vois le film pour la première fois en Corée, parce qu'on est invité en Corée. Et surtout, j'arrive dans un pays où le film a déjà fait 6 millions d'entrées en deux semaines. Donc je le vois dans des conditions assez un peu la grande folie. Ce que je dis, c'est que je ne touche plus terre. Parce que je vois un film qui, à mon avis, est un petit chef d'œuvre, qui est basé sur une bande dessinée que j'ai fait 30 ans avant, dans un tout petit studio, dans le 13e de Paris. Donc je suis un peu sur le cul.